Musique Aujourd'hui, la médecine et la chirurgie esthétique s'adressent aussi aux hommes. Ils représentent 25% de mes patients. Que me demandent-ils ? Ils souhaitent avoir l'air moins tristes, moins fatigués, plus dynamiques, donc plus jeunes. Que ce soit pour leur vie professionnelle ou même leur vie privée. Bonjour, je m'appelle Franco, j'ai un enfant plus jeune que moi. On a des enfants de 4 et 6 ans. Je m'investis beaucoup dans le travail et même si j'ai la forme, j'ai l'air fatigué. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un rendez-vous avec les médecins pour faire un traitement de visage. Franco est un homme de 47 ans qui est venu à ma consultation en se plaignant d'un air triste, d'un air fatigué, d'un air pas assez dynamique alors qu'il est en pleine forme. Je lui ai demandé de m'apporter des photos de lui d'il y a 15 ans. Et nous avons immédiatement observé une perte des volumes sur l'ensemble de son visage. Et c'est cette perte de volume à différents points du visage qui explique ces expressions négatives inappropriées. L'air fatigué, d'où vient-il ? L'air fatigué vient de la perte des volumes ici au niveau du tiers moyen. Et lorsqu'on le fait sourire, souriez monsieur, on voit que la restauration de ses volumes lui donne un air qui a bien meilleure mine. Enfin l'air triste. L'air triste, c'est la chute de la queue du sourcil qui donne l'air triste. Et injecter la tempe par de l'acide hyaluronique permettra de redonner l'air moins triste au patient. Et lorsqu'on observe le visage de Franco, on voit que la technique des Nine Point Shape MD Code est tout à fait adaptée, à la fois pour lifter et rétablir les volumes du patient. Bien entendu, je pense qu'on devra aussi injecter la joue du patient afin de lui redonner du volume. Et enfin, quelque chose qu'on a observé en examinant les photos ensemble, c'est qu'il avait des lèvres plus charnues. Et il faudra, je pense, augmenter le volume des lèvres de ce patient, bien sûr en prenant garde de ne pas le féminiser, en gardant son air viril et masculin, afin de lui donner l'air plus jeune qu'il demande. Nous allons utiliser la technique des Nine Point Shape MD Code, qui est la technique adaptée pour dynamiser, lifter et rajeunir le visage d'un jeune homme. La technique est la suivante. Nous utilisons des points latéraux qui sont injectés profondément contre l'os, des points d'acide hyaluronique, qui est un produit résorbable, et injectés de la sorte et avec la qualité des produits qui sont Juvederm Voluma pour la partie supérieure du visage et vu Juvederm Volux pour la partie inférieure du visage, nous aurons la durée du résultat qui atteindra environ deux ans, voire plus. On va commencer par injecter l'apophysie zygomatique en trois points, puis la tempe afin de restaurer le regard, retirer la tristesse au niveau du regard et la fatigue, et avec un effet liftant. Enfin, nous injecterons la branche montante mandibulaire, le contour mandibulaire, et nous projecterons latéralement la mandibule avec du Juvederm Volux, qui est un produit qui dure deux ans, qui dure plus longtemps. Puis nous travaillerons le support au niveau de la lèvre de notre patient, avec du Juvederm Volux, ici à cet endroit. Enfin, nous remplirons les volumes de la joue, pour lui donner plus de jeunesse, et à la fin, avec la canule, j'injecterai les lèvres avec du Volift, qui est un produit qui dure 15 mois. J'ai préalablement désinfecté tout le visage de mon patient, et j'ai dessiné les zones que nous allons injecter. Je repasse quand même un coup de désinfection, il faut toujours être très prudent. Voilà, et je commence mes injections. On aspire, on pousse 0,1 millilitre. Les injections de la pommette chez l'homme ne sont pas les mêmes que chez la femme, il ne faut pas le féminiser, donc il faut qu'elle soit plutôt horizontale qu'oblique. Encore 0,1 millilitre de Voluma en bolus contre l'os. Voilà. Ensuite, je vais injecter la tempe. Je repère le rebord orbitaire en bas et la suture frotto-temporale en haut. Je me place un centimètre au-dessus, un centimètre en dehors. Et j'injecte. On aspire. Et on injecte 0,7 millilitre de Voluma. Ça ne doit pas faire mal. Monsieur, ouvre un tout petit peu la bouche, s'il vous plaît. Et on voit sous nos yeux la queue du sourcil de notre patient qui remonte. On retire l'aiguille délicatement. Nous avons injecté pour l'instant C1, l'apophysie gomatique, trois points de Voluma contre l'os, et la tempe avec le même produit qui est le Voluma. Au niveau de la pommette, le résultat durera 18 mois. Au niveau de la tempe, le produit durera deux ans, parce qu'il y a beaucoup moins de sollicitations. La cide hyaluronique, c'est un produit qui existe dans notre organisme et qui est détruit au fil du temps avec les micro-cisaillements, les mouvements, etc. La tempe étant une zone extrêmement stable, la qualité du produit, plus le fait qu'il y ait peu de mouvements, permet une durée du résultat d'environ deux ans. Je vais injecter l'angle mandibulaire afin d'augmenter la distance latérale des mâchoires. J'injecte doucement. J'aspire environ trois secondes. Pour vérifier que je n'ai pas de sang qui revient. et je pousse le produit 0,5 ml. Ce geste doit être parfaitement indolore. Le patient ne réagit même pas. J'ai vérifié bien sûr que je n'étais pas dans une zone à risque en aspirant. Voilà. Donc avec cette injection, je tire la peau du visage vers l'arrière et j'ai un effet liftant. Ensuite, je vais injecter ce qu'on appelle GW1 avec encore une fois du volux afin d'augmenter l'aspect de la mandibule, de redessiner les contours du patient et d'avoir aussi un effet liftant. Ce sont des choses qu'on fait chez l'homme plus long aussi que chez la femme puisque les contours marqués sont un signe de virilité chez l'homme. Ce qu'on recherche donc chez l'homme mais pas chez la femme. Je fais un pré-trou à la canule 23 gauges et j'infiltre ma canule 25 gauges sous la peau pour injecter 0,5 ml de volux en avant du lobule de l'oreille dans la région pré-parotidienne. Voilà. Alors nous allons injecter le bas du contour mandibulaire en faisant un pré-trou à présent puis en injectant GW2 en volux 0,5 ml. Cette injection aura pour effet de designer le contour qui est déjà très beau chez Franco mais bien sûr aussi de donner de produire le lifting que l'on souhaite afin de le rajeunir. A présent on va injecter les piliers du menton pour soutenir sa commissure ce qu'on appelle le C6 je vais mettre 0,5 ml de volux en C6 Donc ça c'est un produit finalement le volux est assez solide mais on peut l'injecter dans des zones sans qu'il affecte la rigidité des mouvements donc ça va rester quand même souple et va bien s'intercaler entre les muscles, la peau pour donner un résultat naturel mais qui va soutenir la commissure de notre patient. Nous allons à présent remplir la dépression de cette joue ici avec du volumat à la canule sous la peau. Je fais un pré-trou. Nous avons préparé le patient avec des compresses de xylocaline adrénaline c'est pour ça qu'ils ne saignent pas du tout. La lèvre est injectée à la canule avec du volift On injecte des micro-bollus de volift On injecte des micro-bollus de volift On injecte des micro-bollus de volift Voilà, on a terminé les injections du premier côté On va apprécier notre résultat Nous avons injecté le côté droit et pas le côté gauche Je vous propose d'apprécier le résultat Nous voyons tout de suite qu'il a l'air plus jeune du côté droit que du côté gauche puisque tout est remonté et le visage est plus rempli Même 2-3 quarts On observe que tout ça c'est bien designé, c'est propre Ça c'est très important chez l'homme en particulier Ça donne un air charismatique et viril Point par point La queue du sourcil est plus remontée à droite qu'à gauche La pommette plus designée La joue plus remplie Le contour mieux dessiné La partie latérale de la lèvre tombe moins que du côté gauche La lèvre a été discrètement injectée mais suffisamment pour donner un air plus jeune Nous avons fini notre session d'injection Et maintenant Franco, que pensez-vous du résultat et comment ça s'est passé ? Je suis ravi du résultat, c'est magnifique ce que vous avez fait Je me sens très bien, c'était rapide Pas de douleur du tout dans mon visage Pas de blous Je suis impressionné aussi Et pour aller travailler demain même Sans problème Merci beaucoup Merci pour votre confiance Et puis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501